Dans un autre chapitre, le troisième congrès eucharistique des catholiques s'est clôturé dimanche à Lubumbashi. Des milliers des fidèles catholiques avaient répondu présents à cette grande messe pour renforcer la fraternité et l'unité entre le peuple congolais. Le détail dans ce reportage de Jean-Claude Moukenga. Eucharistie et famille, thème du troisième congrès eucharistique national de la Sainte-Côte qui s'est clôturée en fraternité ce dimanche 11 juin à Lubumbashi. Une messe géante qui a connu la participation des évêques venus des 48 diocèses de toute la RDC et plus de 20 000 fidèles catholiques. Quatre mois après la visite du pape en RDC, le Saint-Siège y a envoyé son émissaire. Mgr Louis-Antonio a interpellé l'assistance sur les mots qui peuvent anéantir le monde. C'est notamment la colère, jalousie, la compétition, cupidité, corruption et manipulation. C'est une occasion pour les chrétiens catholiques de réaffirmer l'unité du peuple congolais. Les péticiens de la République démocratique du Congo qui sont fidèles catholiques de l'opposition ou du pouvoir, ils ne sont pas des ennemis, ce sont juste des adversaires politiques. Nous sommes tous unis par la parole de Dieu. J'ai vu au stade Moïse Patoumbi-Tchaboué, sur sa place habituelle, j'ai vu le gouverneur de province, Jette Yaloula-Kate. Donc c'est déjà un message fort en tant qu'enfant de Dieu et de chrétien de la République démocratique. L'amour. Content d'avoir ces moments d'ensemble, malgré nos divergences politiques, de voir tout le monde et de converger ensemble comme un seul peuple. Ce qui est le plus important, on nous a prêché l'amour, on nous a prêché surtout l'amour de la patrie. On essaie de voir comment nous pouvons ensemble faire avancer les Congos dans la paix, la stabilité, pour préserver les acquis que nous avons travaillé là-dessus pendant tous ces ans. Pour nous, c'est un grand sentiment de voir que notre Église quand même se prononçait sur une question aussi épilaise, qui est la question de mariage pour tous. C'est ce que je retiens de ce troisième congrès national. Nous sommes tous enfants de Dieu. L'Eucharistie nous appelle à la communion, nous appelle à être ensemble. Qu'on voit les enfants de Dieu maltraitées des autres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs opinions. C'est de la méchanceté, c'est du mercenariat. Beaucoup sont en train de faire de leur pays un terrain de mercenaires. Ils prennent et ils repartent. Mais ils oublient. Moi, ça fait 30 ans que j'ai fait la politique. J'ai vu le mouvement de départ forcé de nos frères Kassayens. Il y en a beaucoup qui ont perdu la vie. Allons-nous rééditer la même chose comme j'entends à Kinshasa sur les réseaux sociaux ? Et l'Eucharistie ne voudrait pas qu'on fasse ça. L'Eucharistie voudrait que nous soyons un union. Monseigneur Marcel Moutébi, président de la CENCO, a pour sa part exprimé sa compassion pour les victimes de la guerre et des catastrophes naturelles avant que Fulgence Moutéba, archevêque de Lubumbashi, met en garde les politiciens contre la balkanisation du pays. Le stade des tout-puissants Mazembé, Ben Akraki a servi de cadre à la cérémonie de clôture de ce grand rassemblement catholique.